La branche étudiante du PFN, il faut le dire. C'est le début ? Il se trouve qu'il y a des sympathies entre le PFN et le GUD, mais on n'est pas officiellement liés. Vous apparaissez dans toutes les conférences de presse, je veux dire ensemble. Quand on est impliqués ensemble, oui. Même dans tous les meetings, dans tous les trucs. Par exemple, le meeting du 18 février, vous y étiez tous Renouveau Nationaliste, GUD, Renouveau, c'est ça, Renouveau, GUD et PFN. Le GUD n'était pas là. Le GUD n'était pas là. Ah si, il était représenté par... Il était représenté par... Je ne sais plus qui il était représenté. Vous n'avez plus, vous ne pouvez pas le dire. Non, mais j'ai la coupure qui date du 18 février. Ah oui, mais ça fait mauvais dans l'interview de dire je sais, mais je... Pierre, tu te poseras ta question quand je te le dirai. Vas-y, dis-moi mon canard. Bah partez sur les brevilles. Vas-y. Oui, on vous a accusé dans les années 75-76 d'une certaine dérive qui allait au-delà du mouvement politique. Il y a eu l'affaire Azan où certains de vos militants, je mets ça entre guillemets, du GUD, mais aussi du PFN, ont été impliqués dans cette affaire. Il y a eu en 76 l'affaire du bureau de poste de Courbevoie où il y a eu une tentative de cambriolage qui s'est soldée par la mort de plusieurs personnes qui étaient eux-mêmes des sympathisants, des militants, toujours entre guillemets, du GUD et du PFN. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une sorte de dérive comme ça de certains de ces militants ? Ce sont des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont été effectivement sympathisants de notre mouvement, qui n'étaient pas militants du mouvement et qui ont été immédiatement écartés du mouvement à la suite de ces affaires. Et bien entendu, qu'on ne peut pas se permettre de garder dans un mouvement politique sérieux des gens comme ça. Est-ce que... Attendez, attendez, tu reposeras la question. Oui. Élargis un peu, s'il te plaît. Élargis. Encore. Encore. C'est qui ? Voilà. Question. Est-ce que ça n'est pas un petit peu facile, après coup, de dire « nous avons exclu nos militants » ? Ce ne sont pas des militants qui ont été exclus, ces gens-là n'étaient pas des militants, mais des gens qui avaient des sympathies pour notre mouvement, et nous les avons abitoyablement écartés de notre mouvement. Il s'est passé dans le même temps... On ne peut pas surveiller la vie privée de tous les militants. Il s'est passé dans le même temps, politiquement cette fois-ci, une dérive qui n'était pas, disons, celle que vous souhaitiez éventuellement. Vous avez rejoint, par la bande, les partis giscardiens, les partis chiraciens de l'époque, le RPR et l'UDS. Il y a eu, au moment de la création du parti des Forces Nouvelles, effectivement, des prises de contacts et des rapprochements entre le parti et les mouvements de la majorité de l'époque, qui étaient les chiraciens et giscardiens. Un parti politique sérieux se doit d'avoir des contacts avec les autres mouvements, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et il était tout à fait normal de prendre ces contacts, étant donné que nous nous voulions la troisième branche de la majorité. Ça a changé depuis ? Depuis, nous sommes passés dans l'opposition et beaucoup de choses ont changé. Nous considérons notamment que le mouvement giscardien est en partie responsable de la victoire de Mitterrand le 10 mai. Et donc nos contacts se sont beaucoup refroidis depuis. On a beaucoup dit qu'à une époque, Pascal Gauchon, qui était le responsable et le candidat à la présidence de la République du PFL, avait eu des contacts très prononcés avec le parti de Jacques Chirac. Il y a eu des contacts, bien entendu, comme lorsque Chirac rentre contre Giscard, ça ne fait pas de drame et tout le monde ne s'interroge pas. Pourquoi Pascal Gauchon, responsable du parti des forces nouvelles, a effectivement rencontré les responsables chiraciens et des responsables giscardiens dans le cadre de la ligne politique du mouvement de l'époque, qui était le rapprochement avec les grands partis et le fait que nous étions à l'époque la troisième branche de la majorité ? On a beaucoup dit aussi qu'en étant dans l'opposition, vous avez eu des contacts toujours avec le RPR en particulier, et qu'indépendamment des trois listes que vous avez présentées aux municipales, certaines listes d'opposition classique ont eu des candidats du parti des forces nouvelles sur leur liste. Nous avons, au moment des dernières municipales, prôné l'union totale de l'opposition contre la gauche. Et effectivement, il y a eu des responsables du PFN qui se sont trouvés en province sur des listes d'union de l'opposition. Cela ne s'est pas fait à Paris, mais en province, effectivement, nous avons travaillé aussi bien avec les giscardiens qu'avec les chiraciens pour une très large union de l'opposition pour faire échec à la gauche. — On vous a beaucoup reproché, toujours dans la presse, d'avoir essentiellement, comment dirais-je, dissimulé la réalité du PFN sur les listes et d'être passé anonymement, si j'ose dire, sur les listes d'union de l'opposition. — C'est totalement faux. Nous étions très officiellement sur des listes d'union de l'opposition partout où nous étions présents. — Vous avez eu des élus ? — Nous avons eu des élus sur des listes d'opposition. — Revenons au passé. Vous avez eu parmi vos dirigeants un autre grand ancien qui est encore dirigeant aujourd'hui. C'est Jacques Marchal, qui est là depuis très longtemps. Vous êtes un mouvement de jeûne, essentiellement. Bon. Que fait un monsieur âgé, en quelque sorte, qui a au moins 35 ou 40 ans, avec un mouvement de jeûne ? — Jacques Marchal est actuellement membre du bureau politique du Parti des Forces Nouvelles. Il a 35 ans. Il n'est pas encore gâteux. Et je pense qu'il peut rester... être au mouvement. Il représente, disons-nous, la tradition à l'intérieur du Parti. Et 35 ans n'est pas encore trop vieux. José Antonio disait qu'à 40 ans, il fallait quitter la responsabilité d'un parti. Il n'a pas encore 40 ans. Il est encore jeune. — Vous citez José Antonio de Primo de Rivera. Je vais essayer de prononcer. Expliquez-moi un peu qui est José Antonio. — José Antonio était le fondateur de la phalange espagnole et notamment un des éléments moteurs de la contre-révolution en Espagne. Il a, avec ses troupes, enfin ses troupes, ses militants, participé aux côtés de Franco à la prise du pouvoir contre les marxistes. Nous en venons à la partie internationale de votre mouvement, si j'ose dire. Vous avez participé avec l'euro-droite, enfin dans l'euro-droite, avec M. Blaspignard de Fouache-Sanweb et avec M. Giorgio Elmerante, qui est le secrétaire général du mouvement social italien. On qualifie l'un de parti néofasciste et l'autre de parti paléo-franquiste, si j'ose dire. — José Antonio Primo de Rivera est l'idéologue, enfin posthume, du second parti, du parti espagnol. Les références du MSI vont plutôt à Évola ou à Mussolini, carrément. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Franco, dans Mussolini, dans tous ces personnages ? — Nous nous reconnaissons pas dans le passé. Nous essayons d'être un mouvement d'avenir. Nous sommes un mouvement d'avenir. Et nous nous appuyons absolument pas sur des choses qui se sont passées il y a 40 ou 50 ans. J'ai 20 ans. Les militants du GUD ont tous 20 ans, ou à peu près. — Et nous essayons d'aller de l'avant et non pas regarder en arrière. Effectivement, nous sommes membres de l'euro-droite, nationalistes européens. Il est normal que nous ayons des contacts d'amitié avec les autres mouvements nationalistes, aussi bien en Italie, en Espagne, comme vous l'avez dit, mais aussi en Belgique, en Grèce, au Portugal, en Autriche. — Vous avez eu des rapports hors du cadre de l'euro-droite avec le Parti des Forces Nouvelles Belges. — Hum-hum. Dans le cadre de l'euro-droite. — Dans le cadre de l'euro-droite. Qu'au cours d'une interview récente, Jean-Johann Mélante a qualifié de néo-nazi. Jean-Johann Mélante est votre allié au sein de l'euro-droite. Il qualifie un autre mouvement de néo-nazi. C'est un petit peu étrange. Comment faites-vous pour vous reconnaître ? — Il y a eu une dérive du mouvement belge. Et nous suivons... Nous sommes d'accord avec les déclarations de M. Almirante. Et nous n'avons plus de contact avec les Forces Nouvelles Belges. — Vous êtes justement... Il y a des dérives comme celle-là. Vous n'avez pas de crainte qu'on vous accuse de dérive, justement, néo-nazi, néo-fasciste ? — Absolument pas. Aucun de nos militants ne sont des mythomanes ou des rêveurs. Et ces gens-là sont très rapidement exclus ou s'en vont d'eux-mêmes, d'ailleurs, d'une manière générale, vers d'autres mouvements... — Par exemple ? — Par exemple, les autres mouvements nationalistes ou qui se prétendent nationalistes qui existent actuellement en France. — Justement, il y a, si j'ose dire sur votre droite, en quelque sorte, des mouvements concurrents. Un mouvement concurrent, essentiellement, qui est le regroupement nationaliste, qui regroupe trois autres mouvements. Enfin trois mouvements. Le premier, c'est le mouvement nationaliste révolutionnaire. Le second, c'est l'œuvre française. Et le troisième, c'est le journal militant et ses comités de soutien. Vous pensez que c'est là-dedans qu'on retrouve éventuellement une dérive néo-nazise ? — Néo-nazise, je ne sais pas. Mais je sais que ceux qui partent de chez nous, parce qu'ils nous considèrent comme trop modérés, se retrouvent généralement dans ce mouvement. Le MNR, à l'origine, le Gage, est une scission, nous dirons, extrémiste de notre mouvement. Ils sont partis. Ils ont fondé le Gage, le MNR ensuite. Et ceux qui nous considèrent comme trop modérés, bien sûr, se retrouvent là-bas. C'est à eux qu'ils se débrouillent. Je ne dirais pas qu'ils sont sur notre droite ou concurrents. Ils sont ailleurs. Je ne sais pas où exactement. — Vous reconnaissez vous-même avoir été dans les origines d'un mouvement violent. Comment peut-on être plus extrémiste encore que vous l'étiez à une époque ? — Un mouvement violent extrémiste ? Non, nous ne sommes ni violents ni extrémistes. Nous sommes nationalistes. On nous taxe d'extrémisme. Nous voulons nous exprimer. Nous croyons à la liberté d'expression. On nous empêche de parler. Il faut bien que nous fassions entendre notre voix, notamment dans les facultés de gauche, où lorsque les militants du GUD viennent distribuer des tracts, ou même veulent se présenter aux élections universitaires, ils sont immédiatement matraqués par les commandos de chocs gauchistes. Et je crois que c'est là que se trouve la violence et l'extrémisme, et non pas chez nous. Nous nous défendons contre les agressions. Mais je ne crois pas qu'on puisse citer un exemple d'agression du GUD. — J'ignore si on peut citer des agressions ou des exemples. Mais on peut, en revanche, vous accuser, disons, de céder facilement à un certain folklore vestimentaire, d'insignes et autre chose, qui peuvent vous cataloguer avec un côté militaro-politique, si j'ose dire. — On veut faire croire que les militants du GUD ont tous le crâne rasé, qui se baladent en bottes et blousons de cuir. Je ne crois pas en avoir vu beaucoup au GUD actuellement. Le blouson de cuir qu'on nous reproche est très efficace pour parer les coups. Et croyez-moi, on nous accuse peut-être d'attaquer et de taper sur tout le monde. Mais je crois qu'on prend beaucoup de coups. Et c'est très efficace pour ça. Et c'est pas une mode vestimentaire. C'est un besoin. — Vous avez quand même cédé au folklore à une époque, en faisant des démonstrations assez spectaculaires à la faculté d'Assas, en étant tous rangés avec des casques noirs, des croix sceptiques, des lances, tout un folklore. — Ce folklore, à l'époque, vous laissons nous citer des photos assez connues du GUD. Il faut les remettre dans leur contexte. — C'était l'époque où les gauchistes attaquaient Assens. Et ces photos ont été prises le jour où le service d'ordre du GUD se trouvait rassemblés pour empêcher une provocation gauchiste à l'intérieur de la faculté. — Parmi le folklore, si j'ose dire, il y a votre emblème qui est devenu un emblème... Enfin, vos deux emblèmes, en fait. — D'un côté, la croix celtique. Et de l'autre côté, l'emblème célèbre, s'il en fut, du rat. Dans le premier cas, la croix celtique, vous vous rattachez à une tradition qui est ancienne. On a même dit que Piers Sidos a accusé tous les mouvements comme le vôtre d'avoir carrément volé son insigne. Alors la croix celtique ? — La croix celtique vient du mouvement, au départ, la première utilisation politique. On dirait que la croix celtique, c'est effectivement « Jeune Nation », qui était à l'époque dirigée par Piers Sidos. Nous considérons que notre mouvement est dans la lignée, dans la tradition de « Jeune Nation », « Occident », « Andres Nouveaux ». Et c'est pour ça que nous avons la croix celtique, qui est pour nous un symbole d'action et de force, qui représente... C'est l'un des plus vieux symboles de l'Occident. Et c'est pour ça que nous l'apportons et nous sommes très fiers de l'apporter. Quant aux rats, c'est un peu plus drôle. Les gauchistes, à l'époque de la création du GUD, avaient sorti une affiche où on voyait un rat absolument abominable en disant « Le texte était écrasant de la mer une fasciste », avec les rats grouillés partout. Nous en avons fait pourquoi pas un rat. Nous en avons fait un animal sympathique. C'est un animal intelligent. Il est partout, comme nous. — Les rats ont été dessinés par Jacques Marchal, qui est un dessinateur assez talentueux, me semble-t-il. Il dessine toujours. — Il dessine toujours, oui. — Et il continue sa bande dessinée du rat ? — Il continue de temps en temps. Il refait une bande dessinée. Il fait toujours les affiches. L'affiche du GUD, qui est actuellement chez la primeur, a un rat. C'est notre symbole. Nous le gardons. — Vous savez que le rat a franchi les frontières. Là aussi, on vous accuse, sinon vous, du moins vos symboles, de vous être retrouvés avec des mouvements qui étaient des mouvements extrémistes, très extrémistes, à l'étranger. On vous accuse en particulier... La presse étrangère, cette fois-ci, accuse le rat, justement, d'avoir franchi la frontière italienne. Et on retrouve le rat dans des journaux qui sont des journaux dans lesquels on trouve des extrémistes, des extrémistes liés aux terroristes italiens. Ça vous paraît pas un peu étrange de retrouver ce genre de choix ? — Le rat se retrouve en Italie, effectivement, mais aussi en Espagne. Le rat, c'est dans la... — Votre chef de la foinien, je crois. C'est la voix des égouts, qui est le journal du foin, qui est l'équivalent du GUD italien, et des lycéens. — Mais ce ne sont pas des extrémistes. Et lorsqu'il y a eu en Italie, comme il y a pu y avoir en France, des tendances extrémistes, des glissements vers l'extrémisme ou vers le terrorisme en Italie, puisque c'est un des drames actuels de l'Italie, ces gens-là ont été rapidement exclus, se sont retrouvés à Ordiner Noir ou à d'autres mouvements qui n'ont absolument rien à voir avec nous. — Rappelons tout de même qu'en Italie, l'extrémisme entre guillemets noir a fait plus de morts que l'extrémisme rouge. Bon, il y a eu plus de 200 morts. Et que le dernier attentat en date, c'est l'attentat de la guerre de Bologne, qui a fait 85 morts. — Alors l'attentat de la guerre de Bologne, il faudrait d'abord prouver que ce soit des extrémistes de droite. Je crois, et nous croyons le savoir, que c'est une parfaite provocation policière. Vous voyez, en France, comme en Italie, les provocations policières se retrouvent. C'est pas du même ordre. Heureusement pour les victimes. Belle provocation policière qui a permis notamment d'emprisonner un très grand nombre de militants du MSI ou de lycéens liés au MSI qui se sont retrouvés en prison pour 6 mois sans aucune raison, sans procès et sans avocat. — Mais par exemple, parmi les gens emprisonnés qui écrivent dans la Voce de la Faune, il y a une personne intéressante qui est Claude Gemouti, qui a été emprisonné pour l'attentat d'Italicus. Tout de même, quel rassemblement, si j'ose dire ? Ça vous gêne pas ? — Généralement, les gens qui sont emprisonnés en Italie pour les accuser d'attentat, les preuves sont faites rarement. Au bout de 2 ans, ils ressortent sans procès, sans avoir eu d'avocat entre-temps. Quant à ceux qui ont réellement participé à des attentats ou à une répression contre les... contre l'extrême-gauche, ces gens-là ne sont plus au MSI. On n'y a jamais été. — Vous pensez à Stéphano Deléquer, par exemple ? — Par exemple. — Parmi les gens qui écrivent dans la Voce de la Faune, il y a un Français qui s'appelle Guillaume Fay et qui est membre de la Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite, vous avez l'affiliation d'origine de la Nouvelle Droite, dans le sens où vous vous recommandez de ce que fut autrefois Europe Action et Dominique Vénère. — La Nouvelle Droite procède directement de Dominique Vénère. Est-ce que vous avez des liens idéologiques avec la Nouvelle Droite ? — Il y a des liens, effectivement, d'ordre idéologique avec la Nouvelle Droite. Nous sommes relativement d'accord avec un certain nombre des propositions, des thèses de la Nouvelle Droite. — Mais nous n'avons aucun lien, disons qu'il n'y a aucune interdépendance entre la Nouvelle Droite de Dominique Vénère ou Jean-Marie Benoît et le Parti des Forces Nouvelles, qui, lui, veut être une Nouvelle Droite politique. — Vous vouliez dire Alain de Benoît. — Alain de Benoît, oui. — En ce qui concerne la Nouvelle Droite, disons idéologique, j'entends, vous avez des membres du PFN qui sont membres tout simplement de...